J'ai commencé les vlogs sur YouTube grâce... Je sais que cette question je l'aurais eu 100 fois Pour une occasion aussi spéciale... Hello everybody, this is Flippeux Comment allez-vous les amis aujourd'hui pour cette journée ultra spéciale, ultra importante J'attendais cette journée depuis des mois Vous aussi je pense que vous l'attendiez depuis des mois parce que ça fait des mois que je vous en parle Toute cette attente aura porté ses fruits et ça va être que le début Croyez-moi, là on croit que c'est la fin de l'attente Mais maintenant c'est que le début d'une nouvelle aventure en fait Avec cette nouvelle voiture, tous ensemble ça va être une énorme aventure On est donc aujourd'hui chez Autolux Concept Vous reconnaissez les lieux sûrement, j'ai déjà présenté leur garage la dernière fois J'ai essayé... non elles sont pas là devant J'ai essayé une Porsche 992 Turbo S ici Et une Lamborghini Aventador S Roadster Mais regardez on est quand même très bien accompagné aujourd'hui Il y a une 812, une M440 Grand Coupé Il y a des Porsche, ici il y a beaucoup de Porsche Là il y a un peu de tout ici, il y a vraiment de la diversité S63 Coupé C63 Berlin C43 Berlin Golf GTD Les dernières Golf 8 Et une A45 S Bon je sais pourquoi vous êtes tous là aujourd'hui Je suis là pour la même raison que vous Mais avant de vous montrer ma voiture Ça ce sera vraiment l'apogée de la vidéo Je veux juste vous expliquer quelques minutes s'il vous plaît Pourquoi déjà j'ai fait le choix de cette voiture là Avant que vous voyez la vidéo et que vous vous posez mille questions dans votre tête Laissez-moi vous expliquer le pourquoi du comment Et au moins vous comprendrez tout Et vous me poserez des questions si vous en avez bien entendu Je répondrai en commentaire Mais déjà vous aurez tout mon idée en fait Le concept, le pourquoi du comment vraiment Je vais tout vous expliquer là Et après bien entendu on ira voir la bête Petite pose rectification Là-bas ce n'est pas une A45 mais une A35 AMG Parce qu'elle a que un pot ici vous voyez Sinon elle en aurait deux de chaque côté Donc je viens de voir ça donc c'est une A35 C'était une petite rectification Donc en fait c'est un projet vraiment incroyable Qu'on a là aujourd'hui Parce que ma chaîne elle tourne autour des voitures Ça on le sait tous C'est pas une nouveauté J'ai commencé les vlogs sur Youtube Grâce à ma voiture justement Que j'avais à l'époque Qui était une 500 Abarthes Grise pour ceux qui m'ont connu déjà à cette époque là Ben vous êtes vraiment des anciens Et en fait avant d'avoir cette Abarthes là Je ne faisais pas de vlog sur Youtube J'ai vraiment commencé les vlogs Pour cette Abarthes là Pour les modifications que j'avais fait dessus J'avais changé l'échappement J'avais fait repeindre les jantes J'avais mis des bandes J'avais fait vraiment beaucoup de choses Vrappé l'aileron Et c'est l'époque où les vlogs étaient vraiment devenus à la mode Donc je m'étais lancé dans les vlogs Je les faisais à l'époque en anglais Et c'est pour ça aussi que mon introduction C'est Hello everybody This is Fipe En anglais Parce que je faisais mes vlogs en anglais au début Et quand j'ai bifurqué de l'anglais au français J'ai juste gardé cette introduction là Donc pour ceux qui ne savaient pas encore L'explication de mon intro en anglais C'est pour ça J'avais juste gardé la même introduction Donc pourquoi je vous reparlais de mon Abarthes C'était pour dire que A l'époque j'ai commencé les vlogs Avec ma voiture Et là c'est vrai que ça fait quelques temps Que j'avais plus une voiture Mise en avant sur ma chaîne YouTube C'est quoi ce que j'entends derrière moi Il y a un tracteur qui arrive J'espère au moins que c'est un tracteur Lamborghini On est au Luxembourg C'est pas n'importe où Regardez ce qu'on a autour de nous Bon c'est pas un tracteur Lamborghini Mais au moins il est rouge Ferrari Donc je m'ai gardé Désolé je disais A l'époque j'ai commencé les vlogs Grâce à ma voiture Donc là c'est vrai que j'avais plus une voiture Que je mettais en avant tout le temps Tout le monde me demandait C'est quoi ta voiture C'est quoi ta voiture C'est quoi ta voiture Mais c'est vrai que j'avais pas une voiture Pour ma chaîne YouTube Pour faire du contenu Pour faire des trucs intéressants avec vous Donc c'est vraiment ce que j'ai recherché En premier dans cet achat de voiture C'est que ce soit une voiture Qui me serve pour ma chaîne YouTube Pour vous Parce que ma chaîne YouTube c'est bien beau C'est moi qui la gère C'est vrai Mais sans vous Bah c'est rien ma chaîne YouTube Donc déjà un grand merci à vous J'allais le dire vers la fin de la vidéo Mais déjà je vous le dis maintenant Merci à vous de me suivre Parce qu'aujourd'hui si je fais ça C'est grâce à vous vraiment Je le ferai pas sinon Je l'aurai pas acheté cette voiture là Si je vous avais pas avec moi Donc cette voiture ça va être un peu la nôtre Je vous en ferai profiter un maximum A travers le contenu Mes vidéos etc Mais même en vrai Quand on se verra à Monaco etc Je vous ferai des rides Je participerai à des événements S'il y a des événements J'ai envie de partager tout ça avec vous C'est normal en même temps Ensuite je voulais une nouveauté Donc là c'est vraiment un indice que je vous donne Je voulais vraiment une grosse nouveauté Comme je vous l'avais dit Dans les indices que je vous avais donné Si vous suivez un peu sur Instagram Je vous avais dit qu'elle avait entre 350 et 450 chevaux Ça c'était l'un des indices Je vous avais aussi dit que c'était une 4 roues motrices Là je récapitule les indices J'avais aussi dit que c'était pas une coupée de place Voilà Je continue à l'intérieur Regardez un petit peu toutes les couleurs Qu'il y a ici Vert, orange, rouge, rouge Là il y a du doré sur la Porsche Elle est juste incroyable Celle-ci vous l'avez peut-être vue dans les vidéos de Géosupercar Il l'a essayée C'était mais C'est juste incroyable C'est une T-Cart Elle est full 9,92 Turbo S T-Cart Elle est juste mais incroyable Et je voulais juste continuer mes petites explications Donc pour le faire je vais venir ici dans l'espace de nettoyage Nettoyage, préparation, PPF, la totale Le G63 AMG Vous savez que j'adore ça Mais genre depuis toujours Vraiment c'est ma voiture de rêve Mais pourquoi je n'ai pas pris un G63 ? Mais il y a une raison à ça Regardez il y en a un là Il y en a un là Là c'est le Defender James Bond édition 007 Regardez Il a un échappement 4 sorties Ici c'est rappelé 007 Et à l'intérieur La baguette 007 qui s'allume ici Et là sur l'écran central Il est gros l'écran central vraiment Defender 007 Donc il est limité à 300 exemplaires Si je ne dis pas de bêtises Ah bah oui voilà C'est écrit ici Sur 300 Il est juste incroyable Ouah avec ça là C'est une édition de folie Parce que vous savez qu'il a été utilisé dans le film de James Bond Là le dernier Donc pourquoi pas un bon G63 AMG Que ce soit cette génération Ou même la génération d'avant Attendez Je vais me mettre dedans même Bam ! Donc pourquoi pas un G63 AMG Parce qu'en fait la voiture que je viens d'acheter là Je ne compte pas la garder des années Et si j'avais acheté un G63 AMG Je n'aurais pas voulu le vendre en fait Genre c'est trop la voiture de mes rêves La voiture pour moi parfaite Genre vraiment irremplaçable si je l'ai Là je vous dis quelque chose que je n'ai encore jamais dit Mais sur les années à venir Je compte encore bouger un petit peu Genre je vais peut-être aller quelques mois par-ci Quelques mois par là Et du coup je ne peux pas avoir une voiture Que je compte garder des années maintenant Parce que je suis encore un peu instable On va dire Vous voyez le truc C'est donc pourquoi je n'ai pas pris de clas G Parce que je sais que cette question Je l'aurais eu 100 fois Donc le clas G Oui c'est ma voiture de rêve Oui je l'achèterai peut-être un jour Mais pas maintenant Genre ce n'était pas le bon moment pour moi Je sais qu'il ne faut pas que j'attende 10 ans non plus Parce qu'avec l'électrique Tout ça Les normes Tout ce qui arrive Bon ça ne va pas être beau à voir Donc si je le prends Ce sera peut-être dans 2-3 ans Je ne sais pas Mais en tout cas Pas aujourd'hui Ce n'était pas le bon moment malheureusement Mais ça viendra Voilà Après vous n'en faites pas Je ne suis pas du tout perdant La voiture que je vais avoir là aujourd'hui C'est déjà un truc Trop trop bien Qui me plaît Mais à 100% En plus regardez s'il vous plaît La config de celui-là Ce G63 L'intérieur Il est juste Mais incroyable Il est beige Et marron foncé Un peu chocolat Ça va tellement bien Avec l'extérieur vert olive Et en plus de ça Les étriers gris Bon les amis Je pense que le suspense A assez duré non ? Et bien sûr Un grand bravo A Autolux Concept Qui m'a trouvé La voiture de mes rêves Non Ce n'est pas cette 812 Je ne suis pas encore A ce niveau là C'était de la recherche personnalisée En fait Si vous ne savez pas ce que c'est En fait Vous débarquez chez Autolux Concept Vous leur dites votre budget Vous leur dites vos attentes La voiture L'année La couleur Etc Les options Et avec votre budget Ils vont vous trouver La perle Qui vous faut C'est ce qui s'est passé avec moi Dans un temps Mais record Parce que la voiture Que je voulais C'était vraiment introuvable Donc pour une occasion Ainsi spéciale qu'aujourd'hui Je suis venu accompagné De ma fiancée Anna Hello everybody Parce que franchement Pour découvrir la voiture Il fallait qu'on soit Tous les deux On a fait le déplacement Au Luxembourg Et regardez maintenant On va la découvrir Ensemble les amis Et tada Voilà les amis La nouvelle Fipe mobile On peut l'appeler ainsi Pour l'instant La nouvelle Audi RS3 2022 Donc je voulais quelque chose Qui pète Quelque chose qui se remarque Genre quand vous me croisez Dans la rue Ouais genre ça y est C'est Fipe Tu vois genre Wow Vous comprenez le truc Regardez l'intérieur Je vais vous détailler Toutes les options Dans une autre vidéo Parce que là sinon On en a pas fini Il y en a un maximum Elle est full 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 Là ils m'ont trouvé Une pipite Je leur ai demandé Vraiment Je voulais plein d'options Vous voyez par exemple L'éclairage Du badge RS au sol Là bah ça c'est une option L'intérieur avec tous les détails Verts assortis A l'extérieur De la voiture Bien sûr ça c'est une peinture D'origine de chez Audi C'est pas un wrap Bien entendu C'est comme ça normal C'est tout neuf d'ailleurs On va voir combien il y a De kilomètres au compteur Regardez quand je vous dis Que c'est neuf Je vous mens pas Attendez Euh là 17 kilomètres Donc pour être neuf C'est neuf les amis Vous n'imaginez pas Le feeling que ça fait D'être assis Dans sa nouvelle voiture Que j'ai attendu Depuis des mois Genre vraiment Ça fait des mois Que je pensais à ça Et voilà J'en suis là Je suis assis dans Une nouvelle RS3 Genre ma nouvelle RS3 C'est vraiment Le rêve Le volant Alcantara Mais ça au quotidien Parce que oui Ça va être mon daily Bien entendu Donc au quotidien C'est une pure D'un gris Un volant Alcantara Là bon Il y a peut-être La future Fipe mobile En plus de ça Elle est verte aussi Vous voyez le G63 Que je vous ai montré Juste avant Et bien entendu Chez Autolux Concept On ne pouvait pas faire Les choses à moitié Regardez la plaque Dématriculation Vous l'aurez compris F.P. Fipe Et après les 5 Vous allez tous me demander La signification Mais c'est tout simplement Parce que je kiffe le 5 C'est un peu Ne cherchez pas plus loin C'est mon chiffre préféré Et en plus de ça J'ai eu de la chance Parce que Il y a vraiment très peu De plaques d'ématriculation Disponibles au Luxembourg Avec 4 chiffres Vraiment alignés Comme ça Vous savez Et je viens de penser A un truc les amis Essayez de faire péter Les likes de la vidéo A 5555 likes Genre si on arrive à ça Ce sera juste Mais un truc Énormissime Donc essayez de me faire péter Le score des likes les amis Dites moi en commentaire De cette vidéo Si ça vous intéresse Pour la plaque d'ématriculation Luxembourgeoise Parce que c'est l'un des services Proposés par Autolux Concept Toutes les voitures Qui sont autour de moi là Par exemple Il y a une 458 aperta ici C'est une rareté C'est très demandé C'est très recherché Et si ça vous intéresse Vous me dites dans le commentaire Et je vous expliquerai Comment ça marche Dans une autre vidéo Une prochaine fois Ah il y a eu une petite alarme Je sais pas si c'est à cause De la 812 Qui a fait déclencher une alarme Franchement la couleur Je suis de plus en plus fan Elle est juste incroyable Regardez il y a même Le coffre automatique Mais vraiment je vous dis Elle est full option Vous avez déjà vu ça Un coffre électrique Sur une A3 Bah là c'est une RS3 Mais vous avez compris le truc Franchement c'est vraiment incroyable Donc voilà les amis Je suis hyper content Maintenant la prochaine étape Ça va être la livraison dans le sud Parce que oui En plus de ça Je vais pas la descendre par la route Je vais pas faire directement 1000 km avec En fait Autolux Ils font les livraisons en domicile Donc tant qu'à faire Ils vont me la descendre en remorque Donc la prochaine fois Que vous verrez cette Audi RS3 Ce sera directement dans Monaco Je la filmerai sortir de la remorque Je vous tiens au courant C'est dans quelques jours Donc encore merci à tous Pour votre soutien N'oubliez pas de me dire en commentaire Ce que vous pensez de tout ça Et si vous avez des questions Je vous répondrai N'hésitez pas Venez sur mon Instagram aussi Et je vous dis à très vite A Monaco Merci encore Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz